Bonjour à vous et bienvenue dans le quatrième épisode d'Aragna Apocalypse. On se retrouve donc toujours au même endroit avec l'haleine sur nous et on s'en va de ce donjon. Donc au programme de cet épisode on va retourner à l'intersection. Non 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 non, et bien c'est bon, le suis mort. Ah non ! Bon, ça commence bien. Je ne pensais pas qu'elle puisse me suivre mais apparemment si. Ce n'est pas grave, on y retourne. De toute façon la laine est plus ou moins sécurisée, le problème c'est que je n'ai pas de chemin pour y aller directement. Ah je ne pensais pas qu'elle puisse me suivre, vraiment je... Il me faut un casque, un plastron, les jambières, les bottes c'est bon. Ah bah du coup je suis mort avec ça. Donc ça c'était pas en très grande quantité. Je n'ai plus de nourriture ici, ça risque d'être un très gros problème. Et en plus je ne peux pas en racheter. Bon bah c'est pas grave. J'ai des blocs. Alors ça sert à racheter quoi ça ? Déjà je ne me rappelle plus. Des épées. Ouais donc je vais me prendre un stack de blocs que je vais transformer. Voilà, un stack de bois. Ok. Bon bah ça commence bien. C'est pas grave, on y retourne. Vraiment je pensais que j'avais sécurisé la zone, enfin bon, c'est bizarre. On y retourne, on y retourne. Ouais c'est l'entrée en fait, je n'avais pas bien sécurisé l'entrée. Mais comme j'étais passé par le côté, ils n'étaient pas venus en fait, je pense que c'est ça. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. D'ailleurs ça me fait penser qu'ici la dernière fois, il y avait un bouquin là, que je n'ai pas regardé. Ok, note. Ok, oh quelle horreur, oh quelle terreur. Il semble que les araignées de cette zone ont muté de telle sorte qu'elles fabriquent un venin qui cause des spasmes musculaires et des mouvements irréguliers chez ceux qui sont empoisonnés par elles, donc par les araignées. Il est fortement recommandé pour ceux qui traversent, qui passent par cette zone, de voyager, on va dire, d'un prudemment, car un empoisonnement accidentel pourrait vous causer une chute inattendue, enfin voyage inattendu dans les abysses. Voilà, j'avais vu le bouquin, mais en fait je n'avais pas capté la dernière fois, donc bon, maintenant au moins on l'a lu. Donc là normalement c'est safe à peu près, je sais qu'il y en avait qui avaient spawn là, normalement c'est secure, donc on va pouvoir faire un bridge tout simplement et traverser. Ok, ah ouais, il y en a là en fait. D'ailleurs j'étais un peu bête, j'aurais dû prendre, ouais, je vais vite faire un tout petit aller-retour, un tout petit aller-retour, hop, ici, pendant que j'ai une notification qui s'ouvre, tac, hop, ici pour récupérer ça, une de plus au cas où, et ça. Ça je vais juste le garder sur moi, ça ici, la nourriture là, et ça voilà, ok, on est bon. On est bon, on est bon, entre guillemets, parce que j'ai quand même perdu tout mon stuff. J'avais surtout l'arc en fait, mais bon, je peux m'en refaire, j'ai pas mal de fils d'ailleurs, je n'ai pas pensé à m'en refaire, je crois qu'elle est morte l'araignée. D'ailleurs, j'aurais dû faire un escalier ici. Voilà, en fait, j'ai plus rien pour éclairer, ça ne va pas être facile. On va se faire une sécurité comme ça, tac. Voilà. Je crois que j'ai pris suffisamment de blocs, ça devrait aller. Hop. Donc bah on y va. Tranquillement. Mais sûrement. J'aurais dû prendre mon temps, je me suis dit, allez, c'est bon, hop, on s'en va, on est fini ici, on peut tranquillement aller ailleurs. Eh ben non. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que je descende, il y a trop d'araignées dans le coin, donc on va le faire plus loin. Tout simplement. Je suis où là, à peu près ? Oh, d'accord. Hop, tu ne monteras pas. Je suis où, justement ? Je suis pratiquement au bord, il me semble. Il reste encore quelques blocs. Ah, un peu de lumière, ça fait plaisir. Hop. J'aurais dû casser la toile d'araignée, c'est pas grave, on va contourner. Il y en a vraiment plein, là, en dessous. On a une, deux, trois, quatre, cinq. Bon. Premier donjon. Non, on va essayer d'éviter de miner ça, parce que c'est du silverfish. Premier donjon. Dernière fois, c'est plutôt bien passé. Bon, le truc chiant, c'est que, voilà, il a fallu passer en dessous, en mode furtif. Mais, bon, voilà, on s'en est quand même sorti. Là, par contre, c'est un petit peu... Enfin, bon. Je ne m'attendais pas à une sortie aussi brutale, en fait. Vraiment, ça. On va allonger le mur. Ouais. Elles ne peuvent pas passer, là. On est bien d'accord, elles ne peuvent pas passer. Tac. Tac, il y en a plein qui spawnent. C'est horrible. Vraiment pas sauter, en fait. Parce que le truc, c'est que j'étais en sneak, mais j'ai sauté. Donc, après, il a suffi qu'une seule d'entre elles me pousse. Et donc, je suis tombé. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. En fait, là, je suis en train de monter. Ce n'est pas une bonne idée du tout, puisqu'il faut que je descende. On va juste aller un peu tout droit dans le mur. De toute façon, au pire, si c'est vraiment chiant, je ferai une ellipse, en essayant de ne pas crever le temps de l'ellipse. Non, c'est bon. Tac. Donc, normalement, si je mets une dalle, le saf devrait se casser. Ouais. Paf. Alors, on approche, on approche. Ça n'est peut-être pas si bas que ça. Ah, si, ouais, si, relativement. Ah, maintenant, je vois une torche là-bas. On n'est pas passé par là. Ah, bah si, voilà, on est juste en... Ok. En fait, on était descendu et on était remonté. Ouais, donc si, ce n'était pas si bas que ça, en fait. Donc, ouais, j'ai bien fait de rester en hauteur. Mais là, par contre, je fais de la merde. Voilà, hop. On pose les dalles juste comme ça. Il y a une spasmodique, là. On va éviter de... Oh. Ah oui ! Oh, je me souviens de cet endroit. Je me souviens de cet endroit. Normalement, elles ne peuvent pas passer. Si elles peuvent passer, normalement, il me semble. Bon, là, je ne sais qu'il n'y a rien. Je vais juste reboucher, quand même. Là aussi, un peu parano, mais bon. Ce n'était pas une bonne idée, ça. Voilà, là, normalement, elles sont coincées. Il n'y a pas une autre... Si, il y a une autre lévité, là-bas. Il doit y avoir pas mal de stuff, je pense, dans cette zone. Du stuff plus ou moins sympa. Mais bon, on n'a pas trop le temps pour ça. On va plutôt essayer de se concentrer sur la laine, dans un premier temps. Puis après, s'il y a du stuff à récupérer, je... Elles me font vraiment flipper, ces derniers. Je le... J'aviserai. Si vous savez... Si vous connaissez des endroits sur la map où il y a du stuff, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ça m'étonnerait parce que la map est relativement peu connue. Mais bon. Voilà, si vous l'avez déjà faite, n'hésitez pas à le signaler. Ok, j'étais passé par là. Ouais, je ne l'ai pas du tout éclairé. Mais en même temps, ça ne se bonne pas. Heureusement, d'ailleurs. Ok. Ok. On y est de retour. Voilà. Voilà. Ah, c'est parce que j'avais ouvert ici. Ok. On passe tranquillement. Hop. Ok. On récupère deux autres laines. Qu'on va mettre là-bas, voilà, dans l'inventaire. L'œil d'Arya, on va le garder. Puis on va quitter cette zone maudite. Voilà, elle ne va pas passer, on est bien d'accord. Elles ne peuvent pas passer. On va tout de suite manger ça. On va tout de suite manger ça. Plaisir à voir. Ok. Là, il y en a une qui est dans le sol. Ok. Hop. Ça devrait être assez safe. Je ne vais peut-être pas aller chercher le stuff en bas. Quoique remarque, je pourrais y passer en soi. Mais après, il faut que je revienne ici, que je remonte. Bon, allez, on y va rapidement. Tant que j'ai tout perdu, je vais pour moi récupérer de bonnes épées. Oui, il est prudemment. Voilà, tranquillou. Non, ce n'était pas là. Ce n'était pas là. C'était... Je ne me rappelle plus où c'était. Je vais peut-être faire une ellipse. Pour le coup, pour récupérer le stuff. Quoi qu'on remarque, ça va être par là, je crois. C'est par là. Oui, c'est là, en fait. Il me semble que c'est là. Bon, pas d'ellipse. On récupère tout ça. Ça, on le pose. Voilà, on n'en a pas besoin. Et on va remonter, on va remonter, on va remonter. Eh bien, tranquillement, par l'escalier. Donc là, par contre, je vais peut-être faire une ellipse. Et on revient. On se retrouve à l'intersection. Allez. Re, donc, j'ai fait le chemin. Voilà, on se retrouve à l'entrée du donjon. Euh, et on s'en va. Voilà. Hop, on s'en va. En évitant de tomber dans l'étoile dernier et de s'accrocher à celles qui sont au plafond. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Ouh. Donc, on a la laine rouge. Première laine de la map. La laine du premier donjon, tout du moins. Euh, et maintenant, on va peut-être s'attaquer au donjon numéro 2. Alors, petit souci, c'est que je n'ai pas de nourriture. Et que je n'ai pas de quoi en faire, puisqu'il me faut des yeux d'araignée pour les changer contre du pain. Euh, j'ai de quoi me faire des arcs, largement. Euh, on va poser ça, ouais. Ça me fera des blocs, mais bon. J'ai suffisamment de bois. Euh, les dalles aussi. Attends, mais on va mettre ça là, comme ça, voilà. Les épées aussi. De toute façon, j'ai une épée en pierre et des pioches en pierre. Euh, ce sera bon. Puis, on va juste faire un nouvel arc. Même si je n'ai pas de flèche, on ne sait jamais. On en trouvera peut-être quelque part. Tac. Euh, même, d'ailleurs, je vais peut-être me suicider pour régénérer ma bouffe. On remarque que c'est pas très, euh... Ouais, c'est pas très harpé. Allez, on va pas le faire. On va juste espérer croiser des araignées rapidement. Pour pouvoir, euh... Récupérer... Pour pouvoir récupérer, euh... Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas de torche, en fait. Je n'ai pas de torche. Euh, ouais. Ça va être un problème. Il faut vraiment que je sécurise ce truc-là. C'est dangereux. Voilà. Tac. Euh... Ouais, ouais, ouais. Comment je vais faire ? Moi, je vais être obligé de revenir au début pour farmer, je pense. Euh... De toute façon, ça coûte combien, les torches ? Non, c'est pas lui, apparemment. Non plus. Ah non, en fait, ils n'en demandent pas de torches. Ok, bon, euh... Ben, euh... Ellipse. Le temps que je revienne au début de la map et que je ferme un petit peu les mobs. Donc, les titans spider. Allez, Ellipse. Re, donc, on se retrouve avec les PNJ. Je suis allé fermer les titans spider au début avec le spawner que j'avais gardé dans l'épisode 1. Je me sers du Tangled Bark Keldut pour me faire du charbon de bois, tout simplement. Ouais, mais par contre, je n'ai pas récupéré de nourriture. Alors, j'ai récupéré, euh... Quelques yeux d'araignée, évidemment, mais j'ai dû les manger pour éviter de... De crever de faim, tout simplement. Et là, je me suis tout juste suicidé en me sautant dans le vide. En sautant dans le vide pour récupérer, ben, ma faim parce que... Ça devenait critique. Donc, euh... Via ce charbon, on va se faire... Des torches. Voilà, on ne va pas s'en faire autant. On va juste s'en faire la moitié. On gardera du charbon... Ici, par précaution. Voilà, parce que... Si on peut éviter de farmer à chaque fois. D'ailleurs, je vais continuer de faire... Cuire ça. Donc, on est parti. J'ai légèrement aussi plus sécurisé ça. Voilà, parce que j'ai failli tomber, en fait, dans l'angle, là. Il y a du vide juste en dessous et j'avais oublié de... J'avais oublié, donc j'ai failli crever bêtement. Sans avoir posé mon stuff. Chose que j'ai faite, évidemment, pour éviter de me suicider avec. Quand je me suis suicidé. Donc. On va juste sécuriser le pont. Si jamais je dois m'enfuir. Parce que, ben, il y a des mobs coriaces qui me suivent. On sait jamais. D'ailleurs, je vais enlever ça. Je vais mettre ça là tout de suite. Tac. Donc. Ah, c'est la 3, ici. Ah, donc, on va peut-être continuer sur la 2, alors, plutôt. D'ailleurs, je n'aurais pas dû faire ça là. C'est un petit peu gênant. Tac. Ouais, ouais, là, c'est la 3. Ouais, ouais, c'est vrai. On avait vu ça dans le second épisode. Je croyais que c'était 1, 2, 3, 4. Mais... 1, 2, 3, pardon. Mais non. Donc, la 2, c'est quoi déjà ? La 2, c'est Frozen, truc, je crois, non ? Frosty Nightmare. Ouais, Frosty Nightmare. Donc, le cauchemar gelé, on va dire. Ou le cauchemar de Frosty. Frosty qui est un personnage, je crois, aux Etats-Unis. Vous savez, le bonhomme de neige qui a ses... Alors, déjà, on entend les silverfish. Vous savez, le bonhomme de neige avec son chapeau magique. Oh, ils sont en train de pop de partout là-bas. Ils sont en train de crever, je crois. Là, je pourrais pas le frapper, voilà. Ça va être très gênant, ça, si je veux m'enfuir. Alors, ça les ralentit, mais c'est pas très pratique pour moi. Hop, l'épée s'est cassée, c'est pas grave. Il y en a d'autres là-bas. Dans l'intersection, enfin, dans le premier donjon. On va se laisser un côté, comme ça, on va juste laisser un côté de toile d'araignée. Donc, apparemment, il y a l'air d'avoir pas mal de silverfish, j'en crois. Peut-être un donjon entièrement peuplé de silverfish custom. Ça pourrait être cool. On va mettre les torches sur les murs, ce sera plus efficace. Alors, c'est des foules araignées. Exact, des foules araignées qui ne m'attaquent pas. Toujours aussi buggés, les foules, enfin, les hitboxes araignées, c'est quand même quelque chose de formidable dans Minecraft. Chaque mise à jour, c'est totalement catastrophique. Là, pourtant, on est en .7.4. Donc, ils sont censés avoir corrigé des bugs. Visiblement, pas tous. Donc, par contre, le spawner à full arena, ça pourrait être bien de le conserver, dans le sens où j'en ai pas conservé. Ouh, des araignées en feu. Je sais pas s'ils ont pop normalement ou pas. C'est des cave spider en plus. Donc, c'est là, il va m'empoisonner, il me fout le feu si il me touche. Oh, yes ! Ah, ça, c'est cool. D'ailleurs, ils m'ont donné de la nourriture. Donc, autant s'en servir. Ça descend très, très vite. J'aurais pu aller les changer contre un pain, remarque. Ça m'aurait fait faire un petit aller-retour, mais au moins, j'aurais... Ça aurait été plus intelligent. Non, mais... Eh ! Des fois, elles te sautent dessus et te font rien du tout. Et d'autres fois, elles te font... Elles te sautent dessus et elles te font mal. Voilà, juste le temps de casser les spawners. Non, je sais, je l'ai cassé alors qu'elles me lootaient des... Du fer, donc, qui s'appelle le fouri... Le rake spider fang. Mais bon, voilà, que je... Je préfère sécuriser l'endroit. Parce que je sais pas si l'éclairage les aurait arrêtés, les aurait empêchés de spawn. J'éclaire comme un malade temporairement. Juste le temps de casser le spawner. On va enlever cette torche. On va la mettre là. Et celle-ci, on n'a pas besoin. De même que celle-ci, celle-ci. Et on va en mettre une autre là. Voilà. Donc, euh... Ça a l'air d'être un labyrinthe de glace. On va juste se faire un petit passage de deux de large. Pour pouvoir être tranquille. Encore des fous, là, à nez. Il y a de la glace. Remarque, avec ça, il ne me manque plus qu'un. Je peux me faire... C'est du fer, donc je peux me faire un saut. Ok, donc c'est l'air d'être une zone relativement grande. J'aime pas trop ça, en fait. Vous voyez, là, il ne vient pas. Voilà, c'est totalement... Débile comme comportement pour les mobs. Enfin, bref. Donc là, au moins, il y a des arbres. Donc il y a du bois, potentiellement. J'aime pas les zones grandes comme ça, parce qu'on ne sait jamais vraiment où aller. Et en plus, toujours plein de pièges. Donc là-bas, il y a un spawner d'araignée de feu. On le voit. On va quand même essayer de progresser un petit peu. Je suis prisonnier d'une toile d'araignée. Ok, là, il est coincé par l'arbre. Il y a énormément de spawners, ça va être catastrophique. On va peut-être se laisser là, pour cet épisode. Parce que, mine de rien, on a refait quand même pas mal de choses. On aura vu la zone, alors bon. On aura aussi fait des choses un petit peu répétitives. Je m'en excuse, mais bon, c'est la loi de la map. C'est pas moi qui décide. Et puis, je préfère vous donner le maximum, plutôt que faire des ellipses trop par répétition. Au final, c'est pas intéressant de faire des ellipses tout le temps. Donc, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans l'épisode, yes, dans le prochain épisode. Donc, l'épisode 5, déjà, d'Araknapocalypse. Et pendant ce temps-là, je vais peut-être faire un peu de préparation, notamment aller chercher de nouvelles épées en pierre. Ça pourrait être pas mal. Parce que celle-ci est presque morte. Donc, sur ce, et après cet outreau totalement nul, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Joe. Merci à tous et à plus. Merci à tous.